Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de revenir au château de Versailles pour une question plutôt simple en apparence mais qui donne pourtant lieu à de nombreuses idées reçues. La question est la suivante, y avait-il des toilettes à Versailles ? Alors on raconte souvent que Versailles était un endroit sale où la famille royale, comme les courtisans et les visiteurs, avaient l'habitude de faire leurs besoins n'importe où, dans les couloirs, derrière une porte ou encore derrière un rideau, et on dit même qu'à l'époque on n'hésitait pas à se soulager ou à jeter ses excréments par les fenêtres. Alors vous me direz que tout ça n'a rien de très ragoûtant, mais en réalité qu'en était-il vraiment ? Eh bien au risque de remettre en cause ce que l'on a appris à de nombreux élèves depuis le XIXe siècle, il faut savoir qu'il existait bel et bien des toilettes à Versailles. En effet, dès la construction de son château, Louis XIV va prévoir des espaces dits espaces d'aisance. Le roi soleil veut faire de son palais le palais le plus luxueux et le plus moderne de son époque, et cela passe par le confort et donc par la présence de toilettes. Ainsi, le roi et la reine, comme les membres de la famille royale d'ailleurs, possèdent leur propre cabinet d'aisance, ce cabinet d'aisance où ils vont pouvoir se soulager en toute tranquillité. Ces pièces intimes sont souvent décorées avec attention, et elles sont meublées de chaises ou fauteuils percés, des chaises et fauteuils percés par exemple qu'on appelle aussi des chaises d'aisance, ces chaises d'aisance qui sont souvent réalisées dans des matériaux précieux, à l'image bien sûr des autres meubles de l'appartement. Sous Louis XV, mais surtout aussi sous Louis XVI, on va même installer des toilettes dites à l'anglaise, c'est-à-dire des water closets, donc des WC. Ce sont des toilettes importées d'Angleterre, qui sont fixées dans le mur et qui sont reliées à un système d'évacuation, grâce à une sorte de chasse d'eau, donc vous voyez ici toute la modernité. Ensuite, au-delà de la famille royale, les nobles et les courtisans qui vivent à Versailles, et qu'on appelle les logeants, puisqu'ils logent au château, et bien ces logeants bénéficient, eux, de garde-robes qui, en plus de leurs vêtements, accueillent leurs chaises d'aisance. On répertorie ainsi des centaines de toilettes de cette époque, à Versailles, mais aussi dans d'autres résidences royales. Sachez que pour la nuit, que l'on soit roi, prince ou encore courtisan, et bien on possède souvent un pot de chambre, pardon, un pot de chambre qui est donc vidé le matin. Du côté des serviteurs qui vivaient au château, là aussi tout a été pensé. Ces derniers pouvaient ainsi utiliser une chaise percée, qu'ils se partageaient, ou encore même des toilettes publiques. Parce qu'au-delà des garde-robes, des cabinets d'aisance privés, donc réservés aux plus riches, aux nobles et donc aux logeants, et bien il faut savoir qu'il y avait bien des toilettes publiques à Versailles. En effet, je rappelle qu'à la différence des autres cours européennes, la Cour de France est ouverte à tous les sujets du royaume, ainsi sous certaines conditions, des conditions qui sont plutôt peu sélectives, et bien chacun et chacune peut entrer au château de Versailles et accéder au roi si il ou elle a de la chance. Ce sont ainsi des milliers de personnes qui circulent dans le palais chaque jour, des personnes de tout rang qu'on va appeler les galopins par opposition aux logeants, et des galopins qui peuvent bien entendu, eux aussi, avoir besoin d'accéder à des lieux d'aisance, comme tout le monde bien sûr. Alors il faut savoir que Louis XIII déjà avait prévu des latrines dans ce relais de chasse Versaillais, et que quand son fils Louis XIV va décider d'en faire un palais grandiose à sa gloire, et bien il va faire construire également des toilettes publiques, des toilettes publiques qui seront situées dans les différentes ailes du château, et bien souvent sous les escaliers. Sachez aussi que pour empêcher les accidents et éviter que les visiteurs ne s'oublient dans les couloirs du château, et bien on va également placer des chaises percées à de nombreux endroits du palais. Vous voyez là aussi que tout est prévu pour parer à d'éventuels comportements inappropriés. Mais alors, une question va se poser, celle de l'évacuation de toutes ces latrines et de toutes ces chaises percées. En effet, s'il était courant dans les villes que les habitants vident leur pot de chambre par la fenêtre en criant « gare à l'eau », et bien il faut savoir qu'à la cour de France c'était bien différent. En ce qui concerne le roi, la famille royale et les logeants, donc ces personnes qui habitaient dans le château, des serviteurs qu'on appelait les porte-chaises d'affaires étaient employés pour vider les chaises percées dans des fausses désances prévues à cet effet. Ainsi, en 1710, on comptait 34 de ces fausses désances, des fausses creusées sous le château et qui se jetaient dans des actes ducs souterrains. Finalement, ces actes ducs fonctionnaient comme un système d'égout à travers lesquels passaient aussi les eaux usées de la ville, et c'est donc également par ces fausses désances que les latrines publiques évacuaient les besoins des visiteurs par un système de tuyaux reliés à des sièges de pierre sur lesquels les visiteurs pouvaient s'asseoir. Ensuite, ces égouts de l'époque en tout cas rejetaient leurs eaux et leurs déchets dans plusieurs étangs comme celui du Marais situé au sud du château vers la petite écurie de Versailles, cet étang du Marais que l'on surnommera vite l'étang puant, ce qu'on peut tout à fait comprendre, ou encore l'étang de Clagny situé lui au nord du château vers la grande écurie. Finalement, vous voyez que le château de Versailles n'était pas vraiment ce lieu de puanteur que l'on a pu décrire quelques siècles plus tard, mais cependant, il n'y a pas de fumée sans feu et il faut savoir que derrière la légende se cache tout de même un petit peu de vérité. En effet, les nombreux visiteurs qui circulaient dans le palais, comme je vous le disais tout à l'heure, n'étaient pas toujours éduqués ou en tout cas n'étaient pas forcément au fait des usages de la cour. Et il arrivait que certains d'entre eux s'oublient dans des coins du château sans utiliser les toilettes publiques. Enfin, quoi qu'il en soit, cela restait quand même le lot de faits exceptionnels, il faut le savoir. De la même façon, si on raconte que ces oublis pouvaient aussi arriver à certains logeants, donc à certains habitants haut placés du château, c'est bien vrai, mais encore une fois, c'était assez anecdotique. C'est comme ça qu'un jour, l'évêque de Noyon aurait, selon le duc de Saint-Simon que je cite ici, pissé par-dessus la balustrade de la chapelle du château. Alors, cependant, le fait même que cette anecdote ait été relatée comme un événement notable et le fait aussi que l'évêque de Noyon ait été un petit peu réprimandé montre bien le caractère exceptionnel de ce type de comportement. Alors, on peut se poser une autre question, une dernière question. Comment cette idée d'une cour sale et si peu éduquée à Versailles est-elle née ? Eh bien, en réalité, c'est assez simple à comprendre. Après la Révolution, il faut savoir que tout est bon pour dénigrer l'Ancien Régime et faire passer la cour pour un lieu de dépravation. Ce sentiment sera tout surtout amplifié dans la seconde moitié du XIXe siècle. C'est en effet à cette époque que l'on va accentuer la légende d'un Versailles infréquentable. En effet, alors que la Deuxième République est proclamée en 1848, suivie par le Second Empire qui essaie d'imposer un nouveau régime impérial, et tandis qu'à partir de 1870, la Troisième République cherche à apparaître comme le système qui va primer sur les autres, eh bien, on va tenter par tous les moyens de discréditer la monarchie d'Ancien Régime. Aussi, après la période de restauration qui voit monter sur le trône les frères de Louis XVI entre 1815 et 1830, puis après la monarchie de Juillet qui met au pouvoir le roi des Français, Louis-Philippe d'Orléans, donc entre 1830 et 1848, il s'agit en réalité d'éviter tout retour d'un roi à la tête du pays. Pour ce faire, dans ce XIXe siècle très axé sur l'hygiène, quoi de mieux alors que d'insister sur la supposée insalubrité de la cour versaillaise. C'est ce qui sera fait et qui laissera cette légende d'un Versailles tellement insalubre qu'il ne dispose même pas de toilettes ni de lieux d'aisance. Voilà, j'espère que cette nouvelle anecdote vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à vous rendre sur mon blog, lesgarnetsdigors.fr. Vous pourrez y découvrir d'autres anecdotes, d'autres visites de mes lieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites. Sous-titrage Société Radio-Canada